Pourquoi Yann Groover ? Ce qu'il faut savoir par rapport à cette fondation Cartier-Bresson, c'est que Henri et Martine et leur fille Mélanie avaient décidé de dédier les salles d'exposition à des artistes, peintres, photographes, sculpteurs qui n'étaient pas forcément en lien avec leurs propres travaux. C'est ainsi que l'exposition Yann Groover nous a été proposée par le Musée de l'Élysée. C'est une très grande artiste et on est absolument fiers de la présenter ici dans nos pays. Yann Groover est une photographe américaine. Elle est née dans le New Jersey en 1943. Elle a d'abord étudié la peinture. Elle est peintre de formation et elle va s'intéresser à la photographie de manière totalement autodidacte. Elle achète son premier appareil photographique en 1967 et elle va réaliser ses premières photographies comme un jeu en réaction au photojournalisme, au photoreportage. Le début de son travail est très conceptuel. Elle va avoir un succès assez important dans les années 1970 par ses premières séries qui représentent des photographies de voitures, d'autoroutes. Et tout au long de son travail, elle va travailler en série. Elle va constamment alterner entre la photographie noir et blanc et la photographie couleur. Ça va être une des pionnières de la photographie couleur dans les années 1970. C'est vraiment en 1977 qu'elle va avoir un retentissement majeur avec ses premières natures mortes qui sont des kitchen still life qui vont en 1979 faire la couverture de Art Forum. Pour la première fois, une photographe va faire la couverture de ce magazine d'art. Et ça va être très important dans l'histoire de la photographie parce qu'enfin la photographie est reconnue comme art à part entière. En 1979, elle va enseigner à la SUNY Perchase College, le premier cours de l'histoire de la photographie couleur jusqu'en 1991. Et elle va influencer toute une génération de photographes tels que Gregory Crudson, Laurie Simons. Jeanne Gouver a toujours une très grande culture de l'histoire de la photographie mais aussi de l'histoire de l'art. Et on retrouve ses références assez directes parfois dans certaines de ses photographies. comme dans Ses natures mortes où elle est très influencée par le travail de Weston, de Paul Luther Bridge et aussi de Stieglitz dans ses compositions de portraits ou ses gros plans sur des détails du corps. Et elle va être très proche de John Coplans notamment. Et comme John Coplans qui a aussi exposé à la Fondation Ricarty-Bresson, elle dessinait ses photographies. C'est très intéressant d'avoir une photographe qui pense sa photographie par le dessin et qui va composer ses photographies comme un peintre compose son tableau. Elle va constamment se réinventer et aussi tester de manière très anachronique des techniques du 19ème siècle comme le Platinum Palladium. Donc elle va retourner à la chambre photographique et elle va sortir dans les rues avec sa chambre et photographier en contact ses tirages. Et ensuite en 1991, elle et son mari vont quitter les États-Unis pour s'installer en France dans un petit village à Montpont-Ménestérol. Et elle va continuer à créer jusqu'à la fin de sa carrière en 2012 où elle décède en France. Quand elle est décédée en 2012, Paul Frèche, qui était galeriste à l'époque, m'a dit qu'il faut absolument qu'on aille voir Bruce Boyce qui vivait dans le sud de la France. On a été les voir, on a sonné à sa porte, on nous a ouvert et là on a découvert des milliers de tirages, près de 10 000 tirages, des milliers négatifs de correspondances, d'albums et tout était figé en l'état. Donc son atelier, son laboratoire, sa collection qui était accrochée au mur, les livres qui l'ont influencé parce qu'elle avait énormément de monographies et une très riche bibliothèque. Et là, je me suis dit, il faut qu'on sauve ce fonds d'archives puisqu'ils n'ont pas d'héritier. C'est un véritable devoir, en fait, de sauvegarde de ce travail et de le faire reconnaître et le faire mieux connaître du grand public. Et donc cette exposition aujourd'hui est extrêmement importante parce que c'est la première rétrospective complète de 40 ans de carrière du travail de Jeanne Grouveau. ... ... ... ... ... ...